Hey les mambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme dimanche dernier, je vous donne deux codes safe et une code fun, c'est des combinés de matchs, vous pouvez les jouer bien entendu en combiné ou les jouer en simple, je vous laisse le choix, en tout cas ce sera des codes très intéressantes, on va le voir ensemble. Les matchs que je vais vous donner lors de ces codes safe et ces codes fun sont Clermont contre Monaco, Barcelone contre Leventer, Lazio-Roma, Real Sociedad-Elche, Marseille-Lens et enfin Arsenal-Tottenham. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais avant de commencer l'explication de la première code safe et de ces combinés de match, n'oubliez pas que j'ai déjà fait des vidéos pour la Ligue 1 et pour la journée d'aujourd'hui, le 26 septembre, si vous voulez plus d'explications et plus en détail. Allez, attaquons avec cette première code safe. Le premier combiné de match concerne Clermont contre Monaco. Je vois Monaco se réveiller car Clermont est actuellement un petit peu en baisse de régime. Ils avaient très bien commencé la saison mais là ça commence à être un petit peu compliqué. Et je vois Monaco en profiter même s'ils ont la Ligue Europa la semaine prochaine, je les vois quand même s'imposer. Et pour sécuriser le tout, je choisis un draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, donc avec Monaco vainqueur, une cote à 1,49. Ça permet donc d'éviter les surprises s'il y en a une, au moins le pari est remboursé. Passons au deuxième match associé, donc à ce combiné de matchs, c'est-à-dire Barcelone contre l'Eventé. Je vois Barcelone se ressaisir et battre l'Eventé qui a certes fait beaucoup de matchs nuls mais je vois quand même Barcelone s'imposer à domicile. Ça sera peut-être dans la douleur possible. En tout cas, moi je les vois marqués plus de 1,58 sur le match et la cote est à 1,50. Les deux matchs combinés, donc les deux côtes combinées, ça nous fait une cote safe à 2,23. Donc pour commencer, c'est pas si mal que ça. Passons à la deuxième cote safe, le combiné de matchs entre la Lazio et la Roma, donc le derby de Rome et la Real Sociedad contre Ecce. Le premier match, donc la Lazio de Rome contre la Roma. Les hommes de Mourinho ont mieux commencé la saison avec 6 victoires en 6 matchs, toutes compétitions confondues, donc l'IQ Europa Conférence et Championnat. Ils ont ensuite malheureusement perdu au Hellas Veyron 3 buts à 2 mais se sont rattrapés en battant l'Oudinez 1 but à 0 à domicile. Donc là, ils jouent le derby de Rome où ils ont vraiment du mal, souvent à la Lazio. Mais je vois quand même avec la dynamique actuelle, la Lazio se faire accrocher car de leur côté, la Lazio avait commencé par 2 victoires, mais depuis c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs, ils ont enchaîné 2 nuls consécutifs. Donc je vois un homme nobet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Lazio car la Lazio gagne souvent le derby quand ça se joue chez eux, même si c'est sur le même stade. Mais en tout cas, je vois une cote à 2,09 assez intéressante. Passons à la Real Sociedad contre Elche, le match associé pour ce combiné de match. La Real Sociedad est actuellement en grande forme. Ils ont perdu le premier match de championnat contre le Barça, au Barça 4 buts à 2. Depuis, ils enchaînent victoire ou petit match nul. Ils sont opposés à Elche qui a tendance à faire beaucoup de matchs nuls à domicile, des 1 but partout en l'occurrence. Donc ça dépasse rarement les 2,5 buts. Donc combiné à une très bonne défense de la Real Sociedad, je vois sur ce match-là le moins de 2,5 buts. Et je vois donc une cote à 1,66, les deux cotes combinées, ça fait une deuxième cote safe à 3,46. On augmente tranquillement mais gentiment. Finissons avec la cote fun et le combiné de matchs concernent Marseille contre Lens et Arsenal contre Tottenham. Commençons par le match de Ligue 1 où je vois les Marseillais assez en forme actuellement, les Lençois également. Ils ont certes perdu leur premier match contre Strasbourg lors du week-end dernier. Les Marseillais ont également fait 0-0 à Angers. Mais je vois sur ce match-là un match très accroché et je vois un match nul à la mi-temps mais une victoire finale marseillaise. Donc le mi-temps fin de match avec le match nul à mi-temps et la victoire de Marseille à la fin fait une cote à 4,50. Le deuxième match qui est en première ligue, le derby de Londres Arsenal contre Tottenham entre deux équipes qui ne s'aiment pas du tout. Les Gunners ont très mal commencé la saison occupant même une dernière place après trois journées. Ils ont pris un 5 buts à 0 à Manchester City. Depuis, ils ne perdent plus. Ils gagnent certes petitement mais ils y gagnent. C'est le principal pour pouvoir remonter au classement. Tottenham de son côté avait fait l'inverse, c'est-à-dire avait commencé par trois victoires en trois matchs. A chaque fois avec des scores de 1 but à 0 mais depuis, ils ne s'en sortent plus. Ils ont tendance même à perdre assez lourdement comme à Crystal Palace et à Chelsea. A chaque fois, trois buts à 0. Ils avaient fait 2-2 contre Rennes en Ligue Europa Conférence. Donc sur ce match, je vois les deux équipes de pas marquer car c'est assez compliqué actuellement pour les deux équipes de marquer des buts. Et surtout, je vois une cote à 1,96. Donc combinée à la cote à 4,50 pour le premier match, je vois une cote fun combinée de match à 8,82. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien en description. Et surtout, abonnez-vous. Tchou le bambing !